Dans son autobiographie, Christophe de Chavannes se confie sur sa rencontre avec une jeune femme qui a beaucoup compté dans son cœur. Dans son autobiographie, sans transition, publiée aux éditions Flammarion, Christophe de Chavannes évoque des sujets très intimes. Le meurtre de sa meilleure amie, la mort et les obsèques de ses parents, mais aussi sa vie amoureuse. Et il y a bien une femme qui a compté différemment des autres. En effet, alors qu'il est en voyage à Rome, l'animateur va faire la connaissance d'une Costa-Ricaine, appelée Claudia Pocheco. Une déesse comme il aime la décrire. Une beauté sans pareil qui a bouleversé Christophe de Chavannes. S'il se quitte en Italie, la jeune femme de 30 ans va le rejoindre à Paris. Et elle saura plus tard que Christophe de Chavannes était en France une vraie star. Elle, ne se préoccupe pas de son statut. Claudia Pocheco est la seule femme de ma life à partir du moment où j'ai eu du succès, à être tombée amoureuse de moi sans connaître mon rang de vedette à la télé, confie l'animateur. Avec du regret, il dévoile que certaines femmes de, et sa vie ont été certes amoureuses de lui mais parfois anormalement amoureuses. Nos histoires finissaient trop souvent mal, peut-être à cause de ce malentendu originel, provoquant d'immenses tristesses en moi. Les confidences de Christophe de Chavannes sur ses anciennes compagnes Christophe de Chavannes se souvient d'ailleurs une conversation qu'il avait eue avec une de ses anciennes compagnes. Une autre, poussée par sa sœur, ouvrait mes courriers d'imposition, a provoqué un énorme scandale dans la rue pour nuire à mon image. Motivés par une ferme attention Demandez, lors de notre séparation, une pension fort confortable. Des confidences à cœur ouvert pour celui qui laisse désormais ses mauvais souvenirs au passé.